On nous donne un parallélogramme ABCD, puisqu'on nous dit que les droites AB et DC sont parallèles, et les droites BC et AD sont parallèles, donc les côtés opposés de ce quadrilatère sont parallèles 2 à 2. Et on nous demande de prouver que les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu. Bien, donc on va commencer par nommer ce milieu, tout simplement on va l'appeler E, puisqu'on va l'utiliser dans la démonstration, et on va s'intéresser maintenant à quelques triangles. Donc comme on a fait dans la vidéo précédente, on va essayer de remarquer des angles alternaternes, puisqu'on a dans cette figure deux segments qu'on peut prolonger en droite, les deux diagonales BD et AC, qui intersectent deux droites parallèles AB et DC. Donc, considérons BAC, BAC, on a l'angle BAC, qui est l'angle alterne interne AACD. Ces deux angles sont alternes internes, et comme AB et DC sont parallèles, et bien BAC est égal à AACD, angle alterne interne. Voilà, donc de la même façon, on va pouvoir dire que cette fois-ci, ce sont les angles ABD et BDC qui sont égaux, puisque la droite DB coupe AB et DC, qui sont toutes les deux parallèles. On va aller un peu plus vite, donc ABD est égal à BD et C, pour la même raison, la même justification. Donc, on a deux triangles, ABE et DEC, qui ont deux angles de même mesure. Et alors, si on se souvient, tu te souviens, tu viens de faire la démonstration dans la vidéo précédente, tu viens de dire, de prouver que les côtés opposés d'un parallélogramme sont, en plus d'être parallèles, sont égaux. Donc, on sait maintenant que AB est de même longueur que DC. Et qu'est-ce qu'on a maintenant ? Eh bien, on a deux angles et un côté, donc un côté compris entre deux angles, qui sont les mêmes pour ces deux triangles, ABE et le triangle DEC. On a l'angle ACD, le segment DC et l'angle CDB, qui sont identiques que pour l'autre triangle. Donc, tu te convainc assez rapidement que les triangles ABE et DEC sont isométriques. Ils sont isométriques puisqu'ils ont un côté compris entre deux angles égaux pour les deux triangles. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les autres côtés de ces deux triangles vont être égaux deux à deux. Et alors, si on commence par le côté CE, eh bien, le côté CE, ici, son côté correspondant sur l'autre triangle, eh bien, c'est le côté AE. Puisque l'angle identique aux deux triangles, c'est BAC qui est égal à DCA. Donc, le côté CE est de même longueur que le côté AE. Et par le même raisonnement, on déduit que le côté BE est de même longueur que le côté DE. En effet, ces deux triangles, on vient de dire qu'ils étaient isométriques, donc ils ont leurs trois côtés égaux deux à deux. Et donc, on vient juste de prouver que les diagonales AC et BD se coupaient en leur milieu puisque le point E, le point d'intersection entre les diagonales, se trouve exactement à la moitié des segments AC et des segments DB. Donc, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Maintenant, on va prendre le problème à l'inverse et on va considérer un quadrilatère dont on ne sait pas quel est son type, mais on nous donne seulement une information, c'est que ces deux diagonales AC et DB se coupent en leur milieu qu'on va appeler E. Eh bien, on nous demande à partir de ça, de cette information, de prouver que ABCD est un parallélogramme. Alors, la première chose qu'on va remarquer, on va s'intéresser au point E en particulier, on va s'intéresser par exemple aux angles AEB et DEC. Eh bien, ces deux angles sont des angles opposés par le sommet, puisque AC et DB sont tous les deux des segments. On a donc l'angle AEB qui est de même mesure que l'angle DEC puisque ce sont des angles opposés par le sommet. Et donc, ils sont forcément de même longueur, c'est une des premières choses que tu as appris. Donc, on a AEB, l'angle AEB qui est égal à DEC. Eh bien, première chose. Et donc, tout de suite, on peut remarquer que AEB et DEC, les triangles, j'entends, sont isométriques. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont tous les deux un angle qui est compris entre deux côtés de même longueur 2 à 2. On a BE qui est de même longueur que ED et EC qui est de même longueur que EA avec cet angle dont on vient de démontrer l'égalité. Donc, on en déduit que les triangles, je vais l'écrire entièrement, les triangles AEB et DEC sont isométriques. Et donc, maintenant, puisqu'on sait que ces deux triangles AEB et DEC sont isométriques, on va s'intéresser aux autres angles. Ils ont leurs trois angles égaux 2 à 2. On va commencer avec ABD. Cet angle ABD, eh bien, il est de même mesure que l'angle BDC puisqu'il est compris sur ces deux segments de même longueur, BE et ED. Donc, ces deux angles, qui peuvent être vus comme des angles alternes internes puisque ce sont des angles alternes internes aux droites AB et DC qui sont intersectés par la droite BD. Et ces angles sont égaux, on le sait, puisque les deux triangles sont isométriques. Donc, c'est équivalent à dire que la droite AB est parallèle à la droite DC. Donc, je déduis que AB est parallèle à DC par les angles alternes internes de même mesure. Et on va prendre maintenant, pour démontrer, voir ce qui se passe avec les deux autres côtés, on va prendre l'angle maintenant BEC BEC, qui est de même mesure que l'angle AED puisqu'ils sont également opposés par le sommet. Donc, on a AED qui est de même mesure que BEC. Donc, de la même façon que ce qu'on vient de faire avec AED, les triangles AED et DEC, on a les triangles BEC et AED qui sont isométriques. je vais l'écrire, BEC et AED sont isométriques. Donc, on peut à nouveau déduire que l'angle, par exemple, BCA avec un autre figuré cette fois-ci, BCA, est de même mesure que l'angle DAC. Et ces deux angles sont des angles alternes internes, aux droits BC et AD. Et donc, dire que ces angles alternes internes sont égaux, c'est équivalent à dire que BC est parallèle à AD par les angles alternes internes. Alterne, interne. Donc, on a un quadrilatère avec ses côtés opposés qui sont parallèles entre deux à deux. Et donc, ça, c'est la définition d'un parallélogramme. Donc, on vient de prouver que si on a un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, eh bien, ce quadrilatère est un parallélogramme. Il est nécessairement un parallélogramme.